Salut tout le monde et bienvenue pour la revue du chapitre 71 de Kaiju numéro 8 Du coup quand le chapitre il commence déjà On voit les différents soldats qui doivent sécuriser une zone J'imagine que c'est Asegawa qui les commande et qui leur dit quoi faire Donc chacun doit sécuriser une zone Enfin surtout par unité Et on a le commandant Narumi Qui déjà il a activé son modèle numéro 1 Enfin son modèle, ouais c'est ça hein Donc le modèle numéro 1 en gros Comme s'il avait une force de Mega Kaiju Donc le Mega Kaiju numéro 1 du coup On le voit avec des espèces d'éclairs Il a vraiment trop de flots, c'est magnifique Et on voit les différents soldats à côté Qui sont en train d'évacuer En train d'évacuer les civils Et même eux ils doivent évacuer Parce que clairement il est en train d'évacuer le père de la mariée au chapitre d'avant Parce qu'il y avait un mariage Et lui il lui avait dit non pas besoin t'inquiète pas Va plutôt aider Narumi Sauf que lui il lui a dit quoi ? Il lui a dit non même pour moi il faut que je parte Parce que c'est trop dangereux Il avait dit c'est la créature la plus dangereuse du secteur Donc là on voit vraiment à quel point C'est le modèle Le modèle de Mega Kaiju C'est quelque chose de très puissant Qui a un potentiel incroyable je pense Et donc vu que le modèle il était boosté au max On voit carrément qu'il fait Ouais parce qu'il se fait attaquer par les différents Kaiju Des espèces de reptiles On dirait les dragons de Komodo Des igones Des trucs comme ça Et on voit Ils les attaquent tous déjà avec une attaque magnifique L'attaque circulaire Et ensuite Ça fait une explosion C'est eux ils ressentent le souffle Le soldat qui est en train d'escorter le père Et du coup le père de la mariée Ils ressentent le souffle Et c'est là qu'ils réalisent que vraiment En fait c'est pas que les Kaiju Qui ont fait qu'ils doivent partir C'est vraiment Le combat en général C'est comme par exemple dans One Piece Quand il y a du combat avec du Quand il y a un combat avec du Aki C'est il faut partir Parce que c'est trop dangereux Bah là c'est pareil Donc voilà c'est pour ça je pense que Le commandant Narumi Il va avoir une importance incroyable Dans cette guerre Déjà avec le modèle On a vu qu'il a boosté au max Et juste après ça du coup Il était parti Il a demandé à Asegawa Qui il doit attaquer maintenant C'est à dire Il continue de s'annoncer Et juste après du coup Il y a Asegawa qui donne les nouvelles Au commandant Narumi Et à d'autres personnes je crois Et il lui dit Trois bonnes nouvelles Et une mauvaise nouvelle Donc la première bonne nouvelle C'est que l'entraînement Qu'ils avaient fait Avant que la guerre commence Donc parce qu'ils s'attendaient A ce que les kaijus reviennent Et ils étaient toujours sur leur garde Donc ils ont fait en sorte D'être prêts Et bah cet entraînement Il a porté ses fruits Donc ça forcément C'est une bonne nouvelle On voit qu'ils ont pas fait Tout ça pour rien Ensuite l'autre bonne nouvelle C'est que les voies spéciales Qu'ils avaient fait Parce que je crois en fait Ils avaient fait des voies Spéciales pour évacuer les civils Ou pour évacuer n'importe qui Si jamais une attaque de kaijus Ou quelque chose comme ça Et la troisième bonne nouvelle Du coup c'est en lien avec celle là C'est que l'évacuation des civils Elle se porte très bien Donc là actuellement Pour l'évacuation Et justement c'est grâce A ces infrastructures j'imagine Et par contre il y a une mauvaise nouvelle C'est que Oshina il avait raison Et donc il avait raison sur quoi ? Sur le fait qu'on manque vraiment d'effectifs Et que ça arrive tellement de partout Qu'ils peuvent pas être présents partout Donc malheureusement Ils vont devoir faire des sacrifices Certaines zones Ils vont moins les défendre que d'autres Et surtout aussi ça va dépendre De la force des kaijus En fonction des zones Par exemple au parlement Il y a un kaijus Qui a une force supérieure à 7 De magnitude supérieure à 7 Pour avoir un peu une échelle On sait qu'au tout début du manga Le kaijus qui avait ravagé une ville Toute une ville Et bah ce kaijus Il était de force 6 Donc quand on sait que Le kaijus actuel Il a une force supérieure à 7 Ça indique forcément Qu'il est très puissant Donc il y a ce kaijus Près du parlement Mais il n'y a pas que ça Il y a d'autres kaijus Par exemple au département d'Osaka Il y a des kaijus Qui ressemblent un peu à des crabes J'ai l'impression que les kaijus Ils sont surtout inspirés D'espèces animales Qui existent vraiment Forcément c'est ça Dans pas mal d'oeuvres Quand il y a des monstres etc Dans le département de Sendai Aussi il y a des espèces de T-rex Des dinosaures On voit même C'est justement où il y a Oshina En plus on voit Qu'ils sont en train de déployer Des drones Donc je crois que Je n'ai jamais vu ça Ou ça attaquer avec des drones Peut-être que je me trompe A l'arrondissement de Setagaya Il y a des espèces d'amphibiens Qu'on voyait au dernier chapitre Même ceux qui ressemblent Au grand terrassement Ils faisaient penser à ça Quand ils s'étaient tous en rangée Comme ça Et la plupart en plus Ils sont en train de ravager les villes Des kaijus en forme d'insectes Même dans le dernier chapitre On a pu en voir Dans le chapitre 70 C'était dans l'arrondissement de Minato On les voyait Qu'ils descendent D'une espèce de grande tour C'était un peu partout Et surtout ce qui est problématique C'est qu'on ne connait pas vraiment La nature de chaque kaijus Puisqu'ils ont l'air vraiment différents Il y en a peut-être Qui ont quelque chose de toxique en eux Peut-être d'autres Ils ont une force physique Qui est supérieure Les faiblesses des kaijus Et en fonction des faiblesses Et des forces Ils vont mettre des soldats Qui sont adaptés pour ce combat Donc par exemple Je ne sais pas Si c'est un kaijus Qui est plutôt lent Il pourra mettre Oshina Qui est extrêmement rapide Et du coup Un autre type de kaijus C'est aussi à l'arrondissement De Hachioji Des espèces de taupes On les voit Elles sont plusieurs Celles-là aussi On ne les a jamais vues se battre Enfin dans mes souvenirs On ne les a pas vues Donc j'imagine que ça prépare aussi De la découverte On va découvrir Plusieurs types de kaijus On va voir peut-être Qui seront nommés En fonction de Peut-être qu'ils ont des noms Mais qu'on ne connait pas Et contrairement à d'habitude On voit que là Ces kaijus Ils sont en train de s'attaquer Aux infrastructures Et aux biens publics Aux lieux publics Etc Donc par exemple Il y a le parlement Justement où il y avait Le kaijus Qui est une force supérieure à 7 Ils sont en train de s'attaquer A tout type de biens Comme des centrales électriques Etc Et ça c'est quelque chose Qu'ils n'ont jamais fait auparavant Puisque normalement Tout simplement Ils se nourrissent d'humains Donc ils vont trouver des humains Ils vont se nourrir Et puis après c'est tout Sauf que là Ils sont en train vraiment De s'attaquer A des biens publics Des infrastructures On voit que c'est dans le but De faire régner leur terreur Et surtout Pas vraiment leur terreur Mais celle du kaijus numéro 9 Qui lui est au dessus de tout ça C'est lui qui tire les ficelles Et c'est justement dit Par le commandant Narumi Celui qui tire les ficelles C'est le kaijus numéro 9 Qui semble vraiment Avoir une force incroyable Et des pouvoirs incroyables Parce qu'on voit Qu'il a pu créer Plusieurs kaijus Comme par exemple Un kaijus Qu'on a vu courir Rapidement Un kaijus Un espèce de monolithe Avec des pierres Un visage Le kaijus numéro 10 Puisqu'il a dévoilé Qu'il a été créé Par le kaijus numéro 9 En tout cas Cette guerre Je pense qu'elle sera Très intéressante Surtout j'espère Qu'on va découvrir Beaucoup de choses Et je pense surtout A mon avis Qu'à la fin de la guerre Il y aura le kaijus numéro 9 Qui va apparaître Je m'imagine un peu Un scénario Par exemple Là Ils arrivent un peu A vaincre A peu près Tous les kaijus Donc ils dominent la guerre Puis il y a le kaijus numéro 9 Qui arrive Quasiment tous à bout Et là Il y a Kafka Ibino Qui arrive Et qui sort d'un entraînement Tu sais souvent C'est ça dans les shonen Il sort d'un entraînement intensif Là Il a toutes ses forces Et donc J'imagine qu'il va se battre Contre le kaijus numéro 9 Puisqu'on se rappelle Au chapitre 8 On a vu que physiquement Le kaijus numéro 8 Il est plus fort que le numéro 9 Puisque quand tous les deux Ils frappaient avec leurs points Et les deux points Ils se faisaient face On a vu que le kaijus numéro 8 Il avait plus de force physique Après peut-être que c'était aussi Dû au sentiment Puisque Par exemple là Il y avait vraiment un enjeu incroyable L'enjeu c'était que Kiko Rochner Transformait devant elle Direct Puisque c'était une situation d'urgence Et peut-être que justement Il a mobilisé toutes ses forces Mais le kaijus numéro 9 Il ne l'a pas fait Et donc carrément On voit qu'il l'a désintégré Et après finalement Il n'était pas mort Mais le kaijus numéro 9 Il cache beaucoup de pouvoir On a l'impression Qu'il y a beaucoup de mystères Autour de lui Donc j'espère que aussi Ces mystères seront illucidés Ellucidés je sais pas Donc je vous propose De regarder ma vidéo réaction Du chapitre 72 De kaijus numéro 8 Juste ici Aussi sur le i Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et salut Sous-titrage Société Radio-Canada